et coucou les amis me revoilà pour une nouvelle guidance générale en j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis allez comme d'habitude je te répéterai jamais assez c'est une guidance qui restera du général donc tu prends vraiment les choses si ça résonne en toi avec ton coeur ton âme je te le répète ici le but n'est pas de se faire du mal ou des films vraiment de te donner des déclics de pouvoir t'aider à avancer sur ton chemin de vie sur différentes situations voilà et puis bien entendu pour ceux et celles qui souhaitent en savoir un petit peu plus et je fais des guidances privées allez je vais prendre l'oracle je sais plus comment il s'appelle donc on va dire de la fleur ça me vient comme ça l'oracle de la fleur je l'ai acheté chez un particulier donc je sais plus du tout le titre j'entends ici la fin alors ici j'entends la fin alors la fin voilà alors soit tu es quelqu'un qui va mettre une fin à ta situation ou quelqu'un vient à toi qui va y mettre une fin soit tu as des pensées de fin avec une personne à laquelle tu penses qu'il n'y a plus de solutions possibles on va avoir les messages parce que j'ai pas plus que ça là allez des messages claire précise jazz plis allez go alors on a quoi ici on a l'opportunité tu vois ici on a l'opportunité alors pour moi quand j'entends la fin alors on a le chiffre 29 qui nous remet au 11 d'accord donc tout ce qui est à laquelle on peut te guider avec différentes différentes façons quelles qu'elles soient d'accord alors ici pour moi je ressens il y a une fin alors soit tu vas mettre une fin un terme à quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre ou tout simplement tu en as fini de penser constamment à quelqu'un et hop tu vas mettre un terme c'est à dire que tu veux plus tu veux plus te sacrifier tu ne veux plus y penser il y a des choses ici t'en es fatigué d'accord alors tu ressens quand même il y a des personnes ici vous sentez qu'il y a une attirance avec quelqu'un à laquelle vous faites que un unité d'accord l'unité mais t'as un manque t'as un manque d'apport par rapport à cette personne t'as pas ce que tu souhaites et ça en devient un peu désolant j'entends désolant et même à la limite ça te rend ça te grandit ta forme de sensibilité mais à la fois un peu de l'incompréhension et des formes de colère aussi je ressens moi pour moi ici avec l'opportunité pour moi ici il y a des personnes vous devriez tenter après moi je ne suis pas à votre place d'accord mais pour moi vous devriez tenter parce que ici c'est quelque chose à laquelle ça ne va pas se représenter d'aussitôt on sait tous que t'as des opportunités ça vient ça va mais ça reste pas continuellement et en plus de ça il y a l'abondance donc pour moi c'est pour du mieux c'est pour du mieux alors même s'il y a des peurs même s'il y a des doutes même s'il faut oser même s'il faut se lâcher je suis consciente que pour certains d'entre vous on te met vers une colline on te dit de sauter à l'élastique la plupart ne vont pas vouloir le faire puisqu'ils n'ont pas confiance et de savoir comment on va te réceptionner en bas est-ce que l'élastique va tenir est-ce qu'en bas il y aura le nombre au cas où il y a quelque chose etc etc mais là en fin de compte c'est la même chose c'est soit tu acceptes de rester dans la situation que tu es au jour d'aujourd'hui d'accord tu sais que c'est une fin mais tu acceptes voilà la fatalité tu acceptes c'est comme ça ou bien effectivement tu te donnes les moyens pour passer un cap et te dire écoute je préfère tenter on verra bien ce qui viendra voilà moi c'est ce que je ressens et puis ici ouais il y a le choix ça ne m'étonne même pas il y a le choix à faire il y a un choix à faire ici c'est ce que je viens de te dire bah oui puis alors la fin on a le chiffre 18 9 en numérologie donc voilà la fin pour moi il y a un choix à faire donc c'est soit effectivement tu as encore la possibilité pour certains certaines de sauver les meubles si tu as déjà une vie présentement avec quelqu'un au jour d'aujourd'hui ou bien tu es conscient conscient de ce qui se passe et il n'y a aucune solution possible mais tu accepteras cette personne comme elle est avec ses défauts etc et ses qualités etc ou bien tu as envie de te donner cette chance cette nouvelle amour que tu ressens au plus profond de toi et à laquelle c'est cette nouvelle opportunité mais sans peur donc là vraiment un choix à faire ici il y a une fin pour mettre cette fin là alors je réexplique c'est un peu complexe la fin donc ça veut dire c'est soit tu vas mettre un fin un terme à ce que tu vis au jour d'aujourd'hui avec quelqu'un d'accord et tu vas te donner cette chance cette opportunité d'aller vers quelqu'un d'autre à laquelle tu es attiré où tu sens qu'il y a de l'amour ou tout simplement tu vas mettre une fin à ses pensées pour un double pour un autre et à laquelle tu vas garder la vie que tu as au jour d'aujourd'hui parce que il te manque cette énergie de passer cap de ces épreuves de 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 d'oser tout simplement passer à l'action mais oui rangement il faut faire du rangement il faut balayer là moi pour moi il y a une notion ici absolument il faut balayer au passé vraiment quand il y a une fin il y a une fin alors je sais qu'aujourd'hui beaucoup quand on demande aux gens oh là là ça fait combien de temps que vous êtes ensemble oh ouais ça fait 30 ans ça fait 40 ans ça fait 50 ans oh là là que c'est beau mais oui mais les amis ce qu'ils ont oublié de te dire c'est qu'ils font un pas chambre à part depuis X temps ce qu'ils ont oublié de te dire c'est que c'est plutôt de l'amitié qu'autre chose alors pas tous j'en conviens pas tous mais la plupart les amis c'est simplement le confort d'avoir de pas s'embêter ceci cela donc attention ne pas tout mélanger et moi je le dis toujours dans cette vie-ci on n'est pas là pour se sacrifier on est là pour expérimenter c'est pas la même chose et puis ici on nous dit bah oui il y a conflit de toute façon il y a conflit c'est à dire que vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous allez devoir faire un choix vous n'êtes pas encore prêt à faire le choix il y a conflit avec vous-même mais en plus de ça sachant qu'il y a conflit avec vous-même il y a conflit aussi avec la personne que tu es au jour d'aujourd'hui pourquoi ? et avec l'autre aussi en même temps alors soit il n'y a pas de discussion il n'y a pas de dialogue on ne sait jamais rien dit en plus et avec la personne que tu es au jour d'aujourd'hui il y a une notion où on fait c'est un peu tabou mais on sait on sait que c'est mortibus quoi donc c'est fou il y a vraiment un problème du chakra de la gorge ici et voilà retard lenteur temps on pousse et on repousse et on pousse on pousse et on repousse et on pousse ici on nous dit en tout cas il y a des déplacements et un voyage donc pour moi effectivement il y en a pour certains certaines oui vous allez passer ce cap du passé au passé et c'est quelque chose dans lequel tu vas le faire avec rapidité moi pour moi ici avec 5,5,55 donc 10 qui nous revient au 1 tu veux ce nouveau départ il y en a pour certains certaines vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez oser on te dit bravo et c'est quelque chose après ça va être lancé ça va être rapide et pour d'autres ben non mais après chacun fait comme il le souhaite et on nous dit ici tu vois on va vouloir ouvrir un nouveau chapitre une nouvelle page et bien entendu pour certains certaines il vous faut du repos alors attention pour ceux et celles que vous vous couchez peut-être un peu trop tard ou alors il y a une notion que vous avez du mal à vous endormir dites-vous bien pour être dans les bons alignements d'énergie de vos énergies à vous il est impératif d'avoir quand même un sommeil alors je ne dirais pas lourd mais allez quand même bien 7 heures 7,8 heures mais 7 heures sûres voilà il est important de se respecter aussi de dormir de s'écouter de se reposer parce que plus tu ne dormiras pas et plus tu vas divaguer de toute façon c'est une certitude et puis regarde l'abondance voilà c'est ce que je vous disais en début voilà pour moi il y a l'abondance ici l'amour inconditionnel l'abondance à laquelle tu as semé tu vas récolter même si ça met le temps au temps et comme je disais je ne sais plus avec quelqu'un sachez les amis ceux qui évoluent d'une rapidité comme les acteurs les chanteurs les gens que vous côtoyez quand il y a une évolution très très rapide sachez qu'il y a anguille sur roche quand c'est très lent c'est simplement que c'est gratuit c'est du côté de Jésus Dieu etc voilà tout simplement donc ayez confiance en vous vous allez prendre la bonne décision écoute tout simplement le coeur et l'âme voilà les amis bisous à bientôt ciao ciao